Bonjour, bienvenue sur notre leçon de dimanche. Nous sommes ici dans la huitième semaine. La leçon d'aujourd'hui parle sur le divorce. Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quoi ? Est-ce qu'on ne peut pas de tout divorcer ? Est-ce qu'on peut divorcer seulement en cas d'infidélité conjugale ? Ou bien qu'est-ce que Jésus a proposé quand on lui a posé cette question ? Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Avant cela, je voudrais t'inviter à faire partie de notre communauté sur WhatsApp. Rejoins-la pour recevoir et les déceintes de l'école de sabbat, mais aussi les newsletters, les articles de notre site Advanced7. Advanced7, c'est donc notre site d'information aussi que tu peux consulter. Il y a plusieurs articles là-dedans. Je t'invite à le faire. Tout est en bas dans la description de la vidéo. Donc sans autre, attaquons cette leçon du dimanche. Pour cette première partie, nous sommes donc dans le chapitre 10, comme j'ai dit en introduction, le sabbat. Nous allons du verset 1 au verset 11 pour cette journée. Et là, il est question du divorce. Je ne vais pas répéter ce qui est décrit dans la leçon, même si je trouve très intéressant les deux écoles qui avaient à l'époque de Jésus, une qui était plus restrictive, l'autre qui était plus ouverte. Le fait que c'est connecté avec Lévitique 24, quand Moïse explique les raisons pour la lettre du divorce. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction et la façon dont Jésus réagit à cette question. Or, on sait qu'à cette époque-là, on se divorçait pour très peu de choses. Cette lettre du divorce passait beaucoup. Donc plusieurs personnes se mariaient. Et puis après un moment, si ça ne jouait pas, le moindre détail pourrait faire en sorte que la personne puisse être refulée avec une lettre de divorce de son mari. Je pense que pour les femmes, c'était extrêmement compliqué. Et Jésus va remettre les points sur les yeux. Mais une phrase qui m'impacte souvent quand je lis ce récit, c'est dans le verset 5 où Jésus dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. » Vous voyez que l'idéal de Dieu, Jésus va le rappeler ici, c'est dans le récit de la création, quand Dieu crée l'homme et la femme. Après, ils vont devenir une seule chair, ils vont laisser père et mère pour devenir une seule chair. Donc l'objectif de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent s'unir pour toujours. Et qu'il soit un homme et une femme, c'est clair, qu'ils puissent s'unir pour toujours. Et cette unité ne devrait pas être brisée pendant l'union, la relation. Mais on constate que nous sommes dans un monde de péché. Après l'entrée du péché dans le monde, il y a des choses qui vont désestabiliser la création de Dieu. Non seulement les animaux seront affectés, la nature, mais surtout, surtout l'être humain, son caractère, sa façon de faire. Le péché va changer beaucoup de choses. Le péché va tellement affecter aussi le mariage de la famille qu'à certains moments, on va avoir des cadres d'adultère où l'homme ou la femme vont vers une autre personne et vont se lier pour créer cette unité qui ne sera pas une vraie unité avec une autre personne. Et ça va briser, à quelque part, le lien de mariage s'il n'y a pas le pardon. Donc, même s'il y a le pardon, mais en un nombre d'acceptations de revenir au plan de départ. Donc, je constate ici que Dieu, ce n'est pas qu'il change son idéal, mais à quelque part, il comprend la hauteur de l'être humain. Et ça, entre guillemets, sa bassesse, on dit, la bassesse de l'être humain, qui va abandonner l'idéal de Dieu, le meilleur plan qu'il pourrait avoir pour lui. Je suis sûr, je constate aussi, que le meilleur plan pour l'être humain, pour son épanouissement, pour son développement personnel, pour sa croissance, pour connaître davantage Dieu, c'est, s'il le souhaite, c'est de se marier. Et s'il le peut, s'il le souhaite, s'il le peut, de se marier, de fonder une famille, si c'est possible, s'il souhaite, s'il le peut, d'avoir des enfants. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas avoir des enfants, et qui ne veulent pas. Je respecte. Dieu nous a donné toute cette liberté. Je fais, et c'est peut-être mon opinion personnelle que j'engage ici, je pense que le mariage, et le fait de pouvoir, si c'est possible, de se marier et d'avoir deux enfants, c'est une expérience qui nous amène beaucoup à connaître de façon plus pratique tout ce que Dieu a planifié, et aller, on va dire, goûter toutes ces belles choses que Dieu a créées pour nous. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager, le fait de voir un enfant qui naît, qui vient de toi, de ta femme, de pouvoir l'accompagner, l'éduquer. On voit les bonnes choses qu'on peut transmettre dans l'éducation, et parfois, il y a d'autres choses qui viennent d'ailleurs, on ne sait pas d'où. Tous ceux qui sont parents savent de quoi je parle, que parfois, les enfants, vraiment, viennent différemment de leurs parents. Il y a des ressemblances, non seulement physiquement, mais dans le caractère, mais aussi une différence de façon de penser, d'agir. Donc, c'est vraiment une vraie école. On apprend beaucoup, et on apprend aussi à beaucoup dépendre de Dieu si nous sommes chrétiens engagés, pour pouvoir affronter la vie à deux, la vie en famille, la vie familiale, avec tous ces aspects. Donc, voilà, je pense, c'est l'idéal de Dieu, si c'est possible, si la personne souhaite. Voilà. Maintenant, le péché va rentrer là-dedans aussi. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, avec le sabbat, le mariage, la famille, ce sont les deux institutions que l'ennemi veut détruire le plus, affecter le plus. Et je vois que tout ce qu'on vit actuellement par rapport à... on est en train de briser la famille, le rêve. Le plus grave aujourd'hui, c'est qu'on puisse briser dans la tête des enfants l'idéal de la vie de famille qui était celle proposée par Dieu dans la création. Quand on sort de cet idéal, quand on sort de ce plan, on peut tomber dans quelque chose qui ne va pas donner la même sensation, le même sentiment, la même expérience. Voilà, le mot c'est la même expérience qu'on pourrait avoir. Donc, je trouve ça dommage. Et justement, l'infidélité et beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie de famille, la vie de couple, amènent à des divorces. Alors, le divorce, il est possible, ça fait partie, c'est même dans la Bible, mais ce n'est pas l'idéal de Dieu. Par contre, il y a certaines choses qui, parfois, même si on pardonne, la marche ensemble n'est plus possible. Mais en même temps, on peut tomber, c'est l'impression que j'ai maintenant et c'est le constat que nous faisons dans la société, c'est que le divorce se fait très facilement. Tout d'abord parce qu'on va se marier sans trop réfléchir, on va se marier par passion, par le physique, ou par l'argent, ou par d'autres raisons. Manque de maturité, les gens sont pressés, je ne sais pas pourquoi. Les mariages se font extrêmement vite, les choix ne sont pas bien faits, mais il y a des choses qui sautent aux yeux, mais on pense, de toute façon, on va régler ça après, et ce n'est pas le cas. Déjà, on commence mal. Comment finir bien si on a commencé mal ? Après, on devient de plus en plus égoïste, on est tellement centré sur nous que si on ne retrouve pas dans le mariage quelque chose qui répond à nos besoins, si la personne n'est pas là pour me satisfaire dans toutes mes carences, donc je pense tout de suite que ce n'est pas la personne qu'il me fallait, différemment de ce que Jésus nous propose, c'est d'être au service. On est en train de parler d'être serviteur, mais dans le mariage, on est là pour servir. Donc comment puis-je faire en sorte que cette personne qui est avec moi soit la plus heureuse possible ? Est-ce que je m'engage à essayer de m'adapter, de changer, de faire en sorte qu'elle puisse se sentir à l'aise ? Eh bien, il y a la même chose l'autre personne vis-à-vis de moi ou de toi. Donc, quand on est égoïste, quand on est centré sur nous, et j'ai l'impression que la société est de plus en plus égoïste, donc ça va générer de plus en plus de mariages fébriles, faibles, fragiles, donc rapidement, les gens ne se retrouvent plus parce que c'est besoin ne sont pas là comblés rapidement. Tandis que certaines choses viennent avec l'expérience, avec le temps. Personne ne se marie en sachant comment être un bon mari, une bonne femme, comment faire les choses, on apprend tous. Je vois un peu comment je suis marié. J'étais vraiment très... Comment on dit le mot ? Je n'avais pas d'expérience. C'est un autre mot pour ça qui m'échappe maintenant en français. j'étais jeune, pas beaucoup d'expérience. Je ne pouvais pas cerner l'ensemble de mes responsabilités en tant que mari, mais avec le temps, avec l'expérience, et puis les faux pas, les dialogues avec notre partenaire et avec les gens qui ont de l'expérience autour, on corrige un peu le tir. Mais il faut le temps, il faut la patience. Et là, Jésus est en train de dire mais revenez au plan, revenez au plan, pensez, réfléchissez bien avant de se marier, pensez à se marier pour toute la vie. S'il y a des soucis, allez, on va dialoguer parce que nous sommes une seule chair, on a quitté notre père, notre mère pour être une seule chair, ce n'est pas pour se détacher pour n'importe quoi. Par contre, s'il y a infidélité, s'il y a violence, violence, violence physique, répétition, parfois, oui, il peut y avoir quelque chose, un geste, c'est ponctuel, la personne se répond. Voilà. Mais la violence répétée, inadmissible. L'abus vis-à-vis des enfants, inadmissible. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu infidélité avec un autre homme, une autre femme, que si c'est fait avec un enfant, c'est pire encore. C'est-à-dire, les voeux de mariage sont cassés, de toute façon. Et puis, il y a aussi la violence émotionnelle, mais il faut savoir à quel point, parce que si la personne est hyper, hyper fragile, n'importe quoi, c'est une violence émotionnelle. Donc, il faut voir, effectivement, si c'est une profonde violence émotionnelle où la personne a rabaissé au point qu'elle a perdu complètement son estime de soi, qu'elle n'a plus d'identité. Elle a été rasée, rasée. Donc, voilà. Chaque cas est un cas aussi. Mais Jésus, ce qu'il est en train de dire là par rapport au mariage, c'est revenir, revenir au plan, au plan initial, à la genèse du mariage. C'est une très belle institution. C'est la plus belle avec le sabbat qui Dieu a créé avant la rentrée du péché dans le monde. C'est là où on va pouvoir vivre quelque chose de très profond, humainement parlant, mais aussi spirituellement, en tant qu'expérience, en tant qu'être humain, en tant que relation avec Dieu. Avoir un enfant, avoir l'expérience d'être un parent, tout ça, c'est vraiment beau si on peut, si on veut. Mais voilà, tout est brisé, tout est attaqué aujourd'hui par rapport à ça. Et je vous invite à revenir à la source, devenir une seule chair selon le plan divin, de se battre, de... Je dis souvent quand je fais des présentations, préparation au mariage, l'amour, c'est un sentiment et l'amour, c'est aussi une décision. Parfois, c'est le sentiment qui tient, parfois, c'est la décision qui tient, mais l'amour, c'est le sentiment et la décision. Et c'est ça que je viens en train de nous dire. Raccrochez-vous à l'essentiel, à l'origine du projet pour le mariage. Voilà, mes amis, j'espère que ça pourra vous aider, toutes ces réflexions, ces conseils. On se voit demain pour la suite de ce chapitre 10 de Marc qui promet beaucoup parce qu'il est très riche. À demain, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada